Les fascicules 71 et 71 traitant des canalisations, qu'il s'agisse d'écoulement à surface libre ou sous pression, ont été actualisés et enrichis tant sur le plan technique que réglementaire. La nouveauté majeure concerne une prise en considération plus marquée des travaux sans trancher, qui connaissent un essor important depuis plusieurs années. Il devenait en effet utile de préciser les conditions d'étude, d'exécution et de réception de ces travaux. Toutes les techniques y sont abordées, qu'il s'agisse de remplacement de canalisation, de leur rénovation, de leur réhabilitation, de leur réparation ou de la pose de conduite neuve. Sur la mise en œuvre, il s'agissait de s'adapter aux nouvelles technologies. Des modifications sensibles ont été apportées au largeur de tranchée, afin d'assurer un meilleur enrobage, un compactage correct et une sécurité de mise en œuvre. Nous avons bien insisté sur l'intérêt de la présence d'un opérateur extérieur de contrôle lors de la réception de travaux. Un accent tout particulier est émis sur la sécurité des chantiers. En effet, encore trop de manquements ont pu être constatés et il était nécessaire de donner des armes aux donneurs d'ordre pour les aider à faire appliquer strictement les consignes. Le management de la santé et de la sécurité a fait ainsi l'objet d'un chapitre nouveau, dans lequel l'attention des différents intervenants est attirée sur les responsabilités de chacun. Un tableau récapitulatif très didactique permet de suivre celle-ci au fil de la réalisation de l'opération. Dans ces fascicules de nouvelle génération, on notera que la notion de données préalables a été instaurée en lieu et place d'études préalables. Ce changement de sémantique a pour but d'attirer l'attention des donneurs d'ordre sur la nécessité de fournir lors de l'appel d'offres toutes les données qui sont indispensables à l'entreprise pour établir sa soumission. Ce travail à l'amont est de nature à éviter des sources potentielles de contentieux en cours de réalisation des opérations. Pour le management de la qualité de l'environnement, les rédactions mettent en exergue que les exigences du cahier des charges doivent être adaptées à la complexité du marché. En matière de nature et qualité des produits et matériaux, les dispositions tiennent compte des produits récents et innovants avec ou sans appréciation technique d'expérimentation ou ATEX. Avec ces deux fascicules qui traitent des canalisations, les acteurs de la commande publique disposent aujourd'hui de cadres contractuels actualisés et exhaustifs pour la passation de leur marché. Sous-titrage Société Radio-Canada ...